Et yo les gens aujourd'hui on se trouve sur FSX pour un nouvel épisode de ce qu'il y a à 50 comme je me disais donc voilà alors bah c'est bon on est à bord on est à 752. On est à Casablanca, là ils ne peuvent pas mettre au passage, ok c'est pas grave, on a les escadiers, ce n'est pas grave, bon alors on va tout en suite rentrer dans cockpit, alors j'ai des petites checklists, alors checklists, boing, 6.57, alors batterie, j'ai un bouton, on, c'est parti, tac, ça on s'en fout, là, on peut allumer, allumer l'APU, tac, 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 je préfère avec les checklists en plus je suis en fait, voilà, alors on va tout de suite allumer les lumières qui nous intéresse, c'est à dire les faits de navigation, voilà, euh, les feux tournant avec là, les, et pas les feux qui nous éteignent, les voyants d'elle, projecteur dans le nuage aussi, lui qui fait nuit, donc voilà, alors euh, attendez, vous savez qu'on va faire ça, on va éteindre ce qui ne nous intéresse pas, tac, ça, ça nous intéresse pas, alors il est 20h à peu près, euh, un petit peu plus maintenant, c'est pas ça, c'est ça, voilà, c'est la lumière, c'est la lumière, et donc voilà, euh, on va juste, alors, lutte, table de bord, utility, ouvrir la deuxième porte, la deuxième porte, d'accord, c'est ça, alors la troisième, voilà, c'est bon, et on va mettre, euh, la quatrième service, et on va ouvrir la quatrième pour voir qu'est-ce que ça fait, c'est quelle porte la quatrième ? Ah, d'accord, c'est ça, donc on va mettre la cinquième, l'extra 1, c'est quoi l'extra 1 ? Extra 2, bon, vous savez qu'on s'en peut retirer, voilà, euh, donc ça, c'est bon, nous, on va voir, lui, le mettre en face, je vais dire, de se mettre en face, ok, à la suite, nous, on va retourner dans notre cockpit, bon, pendant que les passagers, et tout, ça embarque, euh, bah, nous, on va attendre un petit peu, on est, on est presque ready, il va faut juste qu'à attendre que ça embarque, on va dire, qui s'est embarquée, hein, enfin, on va déjà enlever le quatrième service, c'était où on allait, pour les bagages, on va dire que c'est ouvert, c'est fini, quoi, tac, ça se close, bon, ah, non, non, ça, 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 il faut laisser, c'est ça qu'il faut, ah, là, je me disais aussi, donc, voilà, bah, on est à bord de 747 de chez eux, croyez à l'un d'autre, hein, donc, j'ai réglé les problèmes de l'oeil, un petit peu, ça, ça va être plus, on va fermer les deux, on va fermer les deux, on va fermer les deux, voilà, on va enlever l'Esther, lui, on va le mettre là, on va se remettre dans le cockpit, on va lui demander de nous push back, dans cette eau-là, on va démarrer le moteur, alors, tac, voilà, c'est bien comme ça, bon, mais attends, j'ai trouvé les démarraurs du 747, parce qu'avant, je ne les trouvais pas, elle est où, la ligne, elle est là, on va lui dire directement de, de nous faire ça, alors, attendez, on va décoller de là-bas, et on va aller, voilà, on essaie de nous faire un génie pour le bloc, ensuite, on démarre le 10ème moteur, on peut arrêter un pays, ah, il m'a mis un peu trop haut, ah oui, d'accord, c'est pas grave, alors, lui, nous, on va mettre, ah, oui, d'accord, j'ai le, ça, c'est parce que ça se tremble, bon, on va le remettre, alors, on va faire, vue, tableau de bord, utilité, alors, on va l'enlever, fermer la fenêtre, alors, nous, on va mettre, il est là, on va, on va finir de démarrer la moteur, on va finir de démarrer la moteur, voilà, pendant ce temps, on va faire nos flight controls, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, voilà, alors, pendant ce temps-là, nous, on va, alors, on va démarrer le dernier moteur, là, il y a quatre moteurs à démarrer, c'est un peu plus long, tac, 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 Sous-titrage ST' 501 Life Sous-titrage ST' 501 Les gens me revoilà Ok Ok donc on va tout de suite décoller J'espère que ça peut être trop horrible Je crois que c'est les gros carrés comme ça Normalement c'est où on ne peut plus ralentir Et c'est ceux de l'autre sens Donc ceux-là comme ça Ou c'est un truc comme ça Je crois qu'il signifie quelque chose Voilà Voilà Tac on rentre le train d'atterrissage Alors ça je n'avais pas réglé par contre Ça j'aurais dû le faire Euh Non Alors c'était Déjà Il va falloir que je galère à trouver ce bouton On va faire On va faire vue Tableau de bord GPS On va rentrer un cran de volet On va rentrer On va rentrer un deuxième Alors le bouton 9 GPS Ok Je vais devoir galère à trouver ça Par contre ça vite Super chiant Il faut que je change le truc en GPS Excusez-moi Directeur de vol Non Non Oh punaise Lave GPS Oh ça me souffle Parce que là je ne vois rien quoi Qu'il puisse le faire On va rentrer tous nos grands de volet Ah comme ça m'éliore Bon on sait quoi on va faire Déjà on va mettre ça On va faire Z Pour rentrer là On va voir speed Alors on va verrouiller l'altitude On va mettre à 1000 Euh Oh là là C'est Ah parce que si je mets la nave Il ne va pas réagir quoi Ah Ben voilà Bon Ben les gens On va mettre ça à 20 000 Et ça On va le mettre à Wallet Nice Ah euh Ah euh 343 mètres Allez Tac Voilà Ok Bon ben les gens On va se laisser ici On va se laisser ici Alors moi ça devrait suivre Le cap Ça devrait bien suivre le truc Bon ben moi je dis qu'on va se laisser ici Ici Olé Là j'ai trop J'ai trop zoomé Alors on va se laisser ici Et on se retrouve à l'arrivée Allez à toutes Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 que ça c'est pas très facile c'est quoi c'est parti normalement je compte dans la vie il est un petit peu plus et il ya un truc à la fin de la piste pour retourner mais de la vraie vie il est un petit peu plus maniable que ça je crois que c'est encore un seul parce que sinon c'est ce serait très 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 dur c'est juste les becs de fs x sèche et tot les roues à l'arrière elle tournait je fais pas qu'elle était pivotable bon ben on est arrivé je suis assez content c'est juste le seul problème c'est qu'il ya juste pas d'air de stationnement en fait mais non y'en a pas ah si 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 oh j'ai eu peur c'est pas de me dire comment vous allez pas d'air de stationnement on va les gars là terminale enfin on a c'est belle à terre je pensais vraiment que je serais trop loin et que j'allais j'allais toucher et gelé et que je sais que je ferais une sortie de piste comme j'étais trop rapide enfin j'étais trop loin de la piste j'ai touché un peu loin mais mais bon et utiliser beaucoup de j'ai beaucoup freiné ça m'a bien permis de revenir un peu le carpe nul à ça m'a pas beaucoup c'est un peu beaucoup bon je sais quoi on va changer un petit peu de méthode on va être un accéléré jusqu'à terminale à la toute ah bon voilà ah C'est parti. C'est parti. Nous sommes à la porte, c'est de bien se mettre. Je ne vois même pas la nuit, mais je ne vois plus. Ici, je la vois, mais là, je ne la vois plus. Ah oui, d'attendre, c'est parce qu'on l'a dépassé ici. Et donc, voilà. Bon, ça, c'est bon. On peut enlever les clics de temps d'être déjà en fait. On peut éteindre les moteurs. Start la plus. On peut... Le fait de navigation, on les laisse. Tac. Ça, on enlève. Niveau du tableau de bord. Utility. On peut faire dos 1. Dos 2. Dos 3. Ster. On peut même pas, on n'est pas obligé de le mettre. Mais la dourde. Et donc, voilà. Bon, on va attendre qu'il est passé, j'ai l'évergé un peu. On va refaire ça. Bon, on voit, tout est temps. Et donc, voilà. Je prends un petit screen. Et donc, bah, c'est fini. Bon, les gens, je vais vous remettre la téléphage. On se trouve. A tout de suite. Salut, à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio